Historiquement parlant, si on recule d'il y a peut-être 20-25 ans, c'était surtout un métier d'homme, être actuaire. Donc évidemment, ça c'est en train de changer, il y a de plus en plus de femmes qui ont des postes clés, mais je pense qu'il faut continuer à pousser les jeunes femmes à aller vers les métiers de sciences, puis à leur montrer qu'ils peuvent prendre la place. L'Institut canadien des actuaire est un petit peu conscient de ça. On veut s'aider les uns les autres, on veut aider la société, évidemment. En tout cas, ça a été mon cas, ça m'a permis d'être vraiment en contact avec des gens qui ont beaucoup d'expérience, puis qui sont prêts vraiment à transmettre cette expérience-là. Quand on pense aux actuaires, c'est surtout qu'on pense dès le départ justement au travail technique, mais dans mon travail, je fais aussi beaucoup de consultations, je fais aussi beaucoup de vulgarisation avec mes clients, puis nos connaissances en tant qu'actuaire sont vraiment recherchées aussi sur le marché du travail. En fait, ça ouvre plein, plein, plein de portes. On peut parler des domaines un peu plus traditionnels comme l'assurance de dommages, l'assurance de personnes, la consultation en avantages sociaux, mais on retrouve aussi des actuaires, des fois à plein d'endroits. On en retrouve au Conseil du Trésor, au ministère de la Santé. Quand en tant qu'actuaire, on est impliqué sur des projets qui ont des impacts vraiment concrets sur la société, c'est super gratifiant. C'est le meilleur exemple que je peux donner, c'est l'année dernière, il y a eu une commission parlementaire sur l'avenir du régime de rentre du Québec, puis l'Institut canadien des actuaires est venu donner son opinion. Puis il y a certains de ces changements-là qui ont été implémentés. On est capable d'influencer les grands enjeux de société, on a l'expertise pour le faire, on a les connaissances, puis moi c'est vraiment ça qui me motive.